Je m'appelle Dr Ignace Bassen, docteur de l'Université d'Aix-Marseille et de l'Université Garçon-Berger de Saint-Louis, où je suis tenu ma thèse depuis le 15 février 2014. Je suis chargé d'assurer le cours en littérature française, intitulé le cours de littérature française du XVIIe siècle, qui part du 1598 au 1715. Nous allons démarrer déjà par une introduction très large concernant le XVIIe siècle. Nous allons d'abord commencer par aborder en petit temps baroque et classicisme, deux points, contradiction ou complémentarité, qui est une question qu'on va développer, que vous verrez dans le cours. Après avoir terminé cette partie, nous allons aborder la deuxième, la construction de l'ordre monarchique. Quand on parle de l'ordre monarchique, vous le verrez dans le cours. On parlera de l'UXIV, bien sûr, qui est une figure emblématique de ce siècle, qu'on appelle le grand siècle, le XVIe siècle. Nous aborderons ensuite la recherche de l'uniformité. Puis, les diversités de la création littéraire et artistique, l'affirmation française, langue et inspiration, c'est-à-dire l'utilité de la langue française, la laïcisation de l'écrivain, les progrès et les limites de la diffusion culturelle. Et nous aurons, comme, après avoir terminé, bien sûr, l'introduction, nous allons aborder la première partie, que certains appellent le premier chapitre, qu'on a intitulée, comme sous-titre, la littérature d'idées. Dans cette littérature d'idées, nous avons, nous aurons à traiter, bien sûr, plusieurs thématiques, une thématique comme le classicisme et le courant littéraire au XVIIe siècle, ensuite le temps de la pluralité idéologique qui concerne la première partie du XVIIe siècle. Quand on aura terminé cette partie-là, nous allons aborder l'affrontement des gens sénistes et des jésuites qui portent sur le milieu du XVIIe siècle. Nous aurons aussi abordé la littérature philosophique et religieuse, qui court du 1660 à 1680. Bon, là, je mets tout le temps des dates pour pouvoir quadriller les choses, pour que les étudiants ne puissent pas se perdre. Ensuite, nous aurons la littérature mondaine, qui court de 1660 à 1680. Bon, il y a le cumulant entre la quatrième et cinquième partie de ce chapitre, voilà, mais c'est deux thèmes différents. Et pour clore cette partie, ou ce chapitre, nous avons la transition vers le siècle des Lumières. Alors, vous savez pertinemment qu'après le XVIIe siècle, nous allons bivorquer vers le XVIIIe siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières. Il y a un passerelle qui est là, qu'on va expliciter, et permettre aux étudiants de pouvoir comprendre un peu les choses. Voilà. Et pour la deuxième partie de ce cours, nous avons comme thème les genres narratifs. Et dans les genres narratifs, nous allons développer le changement et les continuités, c'est-à-dire le premier tiers du XVIIe siècle. Ensuite, la confirmation des nouveaux genres romanaises, le deuxième tiers du XVIIe siècle. Ensuite, le triomphe du roman historique, qui part de C.160 à la fin du XVIIe siècle. Et pour terminer cette deuxième partie, nous aborderons la crise du roman à la fin du règne de Louis XIV. Et là, j'invite les étudiants à lire le roman de Madame de Lafayette, qui s'appelle « La princesse de Clèves ». Ça, on le fera au fur et à mesure, dans le cours. On amènera des éléments dans ce domaine-là, pour illustrer ces parties-là. Et après avoir terminé la deuxième partie, nous allons aborder la troisième et dernière partie, avant de conclure. Et la troisième et dernière partie, là, nous allons aborder un thème qui m'est cher, parce que j'ai travaillé sur le théâtre. On va travailler sur le théâtre. Et dans cette partie-là, il y aura une œuvre au programme, qui s'appelle « Tartuffe de Molière », que je n'ai pas mis là, mais que je proposerai aux étudiants pour lecture. Et il y aura des textes que je vais extraire de cette œuvre au programme, pour servir d'exercice, en dissertation et en commentaire suivi. Voilà. Pour la deuxième année, première et deuxième année, c'est le commentaire suivi qu'on traite en général dans les universités classiques du Sénégal. Donc, vous aurez comme œuvre au programme, « Tartuffe de Molière ». Et je vous invite à commencer à lire cette pièce de théâtre-là. C'est très court. En deux jours maximum, vous pouvez lire ça. Il n'y a pas de souci. Donc, à travers le théâtre, nous allons aborder des thématiques comme « La domination du théâtre irrégulier ». Avec Ardi, 1570, point d'interrogation. Donc, c'est une date qui pose problème. Raison pour laquelle j'ai mis le point d'interrogation. À C132, on va enchaîner par la marche vers le théâtre régulier. Après avoir terminé avec le théâtre irrégulier, on va partir vers le théâtre régulier. Explicité cela. Qui démarre vers C133 jusqu'à C1650. Et là, on va parler un peu de Corneille. Je vais vous donner aussi des exemples d'œuvres. À travers Corneille, on va parler du baroque dominé. Et on va intensifier le travail, surtout avec Molière. De 1622 à 573. Le maître du comique. Et à travers Molière, je l'avais dit tantôt, on travaillera sur Tartuffe. Qui est la pièce qui va être l'œuvre au programme. Et pour terminer cette partie, on va conclure par Continuité et crise du théâtre, en parenthèse, de la fin du XVIIe siècle au début du XIIe siècle. Ça, c'est pour synthétiser un peu cette partie, cette troisième partie, qui porte sur le théâtre. Et c'est la partie la plus importante, en fait. Parce que l'œuvre au programme sera tirée dans le domaine du théâtre. Et pour conclure, nous allons faire la synthèse de tout. Le cours, en parlant, en premier lieu, la relativité du classicisme. Ensuite, le déséquilibre des genres. On en avait parlé au début par rapport au genre. Là, on va essayer de synthétiser tout cela. On va continuer par traiter les variations de l'inspiration, le rôle de l'étranger. Il y a des auteurs étrangers qui vont interférer dans le XVIIe siècle. Et on terminera par la modification de l'image de l'honnête homme. Quand on travaille sur le XVIIe siècle, en général, le thème phare, c'est ce qu'on a mis entre guillemets, la notion de l'honnête homme. Ça, on va le définir. Qu'est-ce que c'est que l'honnête homme au XVIIe siècle ? Voilà. Donc, travers cela, ça, c'est le cours en général. Après le cours, il y a d'autres exercices. Comme vous le savez, ce sont des exercices littéraires qui portent sur la technique du commentaire suivi. Il y aura un cours théorique qui sera fait avant les exercices. Après avoir terminé ce cours de commentaire suivi, on fera un cours de dissertation littéraire. Voilà. Et là, vous aurez tous les éléments. Après, il y aura les exercices qui vont être donnés aux étudiants sous forme de TD. Voilà. Donc, je vous remercie.